Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette de bûche avec des parfums assez légers pour une fin de repas de Noël bien chargée. Donc elle sera la vanille, noix de coco et citron vert. J'espère que ma recette va vous plaire, je vous explique tout ça en vidéo. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide pendant environ 10 minutes. Puis dans une casserole on verse la crème de coco. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse. Et on fait chauffer. Pendant ce temps on verse les jaunes d'œufs dans un saladier. On casse l'œuf. Et on ajoute le sucre. On va alors fouetter le tout pour blanchir. Puis lorsque la crème de coco à la vanille est chaude, on retire la casserole du feu. Et on enverse les deux tiers sur le mélange œuf-sucre tout en remuant. On renverse ensuite le tout dans la casserole avec la crème de coco. Et on fait chauffer sans cesser de remuer jusqu'à avoir une légère ébullition. La crème doit épaissir un peu. Hors du feu on incorpore notre gélatine bien égouttée et on mélange pour la faire fondre. On vient ensuite filtrer le crème de coco. Puis on attend que la température atteigne les 36 degrés avant d'ajouter le beurre froid coupé en petits dés. Et on vient alors mixer à l'aide du mixeur plongeant pour émulsionner la crème. Le crème de coco est prêt. Je le verse ensuite dans mon moule un serre à bûche en laissant un petit peu de place pour le crème de citron vert. On va ensuite laisser prendre une heure au congélateur avant de préparer le crème de citron vert. On commence par hydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on casse l'œuf. On ajoute le jus de citron vert et le sucre. Et on fouette. On met ensuite sur le feu et on fait cuire sans cesser de remuer jusqu'à épaississement de la crème. Puis on retire du feu et on incorpore la gélatine égouttée. On mélange bien pour l'incorporer avant de venir filtrer le crémeux. On ajoute ensuite le beurre froid coupé en petits dés. Et on émulsionne à l'aide du mixeur plongeant. Et si on le souhaite, on peut ajouter une petite pointe de colorant vert pour se rapprocher de la couleur du citron vert. Le crémeux citron vert est prêt. Je le verse alors sur le crémeux coco-vanille sorti du congélateur et je répartis bien. On laisse ensuite prendre tout l'insert, minimum 4 heures au congélateur. Et on prépare le croustillant à la noix de coco. Dans un saladier, on verse la farine, le sucre, la noix de coco râpée et le beurre pas complètement fondu. Et on vient travailler le tout jusqu'à l'obtention d'une texture de sable. On verse ensuite sur une feuille de papier cuisson. Et on vient tasser pour obtenir un rectangle plus grand que notre moule à bûche que l'on utilisera ensuite. On réserve ensuite 20 minutes au frigo. Puis après repos au frigo, on préchauffe le four à 170 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes. Le croustillant doit être doré. A la sortie du four, on laisse tiédir un peu avant de découper à la taille de notre moule à bûche. Donc on le coupe légèrement plus petit d'environ 3 mm de chaque côté. On met ensuite le croustillant coco de côté et on prépare la deuxième partie du biscuit, la dacquoise coco-citron vert. On commence par monter les blancs en neige à l'aide du batteur. Puis lorsqu'ils sont mousseux, on ajoute le sucre petit à petit tout en fouettant pour serrer les blancs. On tamise ensuite le sucre glace et la farine sur la préparation. Et on ajoute également la poudre d'amande, la coco râpée et le zeste de citron vert. On vient ensuite mélanger le tout délicatement à l'aide de la maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. On verse cette pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson ou un tapis silicone. Et on la répartit bien en formant un rectangle. On va ensuite venir faire cuire la dacquoise à 170 degrés pendant environ 15 minutes. Puis à la sortie du four, on laisse refroidir avant de découper à la même taille que le croustillant coco. On réserve également et on prépare ensuite la mousse à la vanille. On vient tout d'abord réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse le lait et les 150 g de crème liquide. On ajoute les graines des deux gousses de vanille ainsi que les gousses. Et on porte le tout à ébullition. Donc j'ai utilisé les gousses de vanille de Papouasie de David Vanille. Elles sont vraiment très parfumées et florales. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de son site dans la barre d'infos. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. Et on fouette pour blanchir. Puis lorsque le lait et la crème sont chauds, on retire la casserole du feu et on verse sur le mélange jaune d'œufs-sucre tout en remuant. On renverse ensuite le tout dans la casserole et on fait cuire sans cesser de remuer jusqu'à une température de 83-85 degrés. Hors du feu, on incorpore notre gélatine bien égouttée. Et on mélange bien pour la faire fondre. Puis on vient filtrer la crème anglaise. Et on laisse ensuite totalement refroidir à température ambiante. Puis dans un saladier, on verse les 400 g de crème liquide et on vient la monter en chantilly à l'aide du batteur. Donc pensez bien à placer le bol, les fouets 10 minutes avant au congélateur. Il faut également que votre crème soit bien froide. On ajoute ensuite la crème anglaise et la vanille refroidie à notre chantilly en plusieurs fois. On mélange à l'aide de la maryse entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une belle mousse. La mousse à la vanille est prête. On enverse alors une petite partie dans un moule à bûches chemisé d'une feuille de rhodoïde. Et on laisse prendre une petite dizaine de minutes au congélateur. On démoule ensuite l'insert crémeux coco vanille citron vert et on le place au centre de la mousse. On appuie légèrement et on recouvre ensuite de mousse vanille. On dépose ensuite l'adaquoise sur la mousse et on appuie un peu. On comble les bords de mousse vanille. On met également un petit peu de mousse sur l'adaquoise qui nous permettra de faire adhérer le croustillant. On dépose ensuite le croustillant coco et on appuie délicatement pour faire remonter un petit peu la mousse sur les bords. On va ensuite réserver la bûche toute une nuit au congélateur. Il ne restera plus qu'à la glacer. Pour le glaçage, on vient tout d'abord réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse l'eau, le sucre et le glucose. Et on porte à ébullition jusqu'à 103 degrés. Hors du feu, on incorpore la gélatine égouttée. On mélange bien. Et on vient verser le mélange sur le chocolat blanc haché en morceaux. On attend quelques secondes et on mélange jusqu'à l'obtention d'une texture bien lisse. On incorpore ensuite le lait concentré sucré. Et enfin on ajoute le colorant vert. Donc moi j'ai d'abord mis du vert et ensuite un petit peu de jaune pour se rapprocher de la couleur du citron vert. Et donc si jamais il reste quelques morceaux de chocolat blanc ou que le glaçage n'est pas ultra lisse, vous pouvez utiliser le mixeur plongeant. On va ensuite laisser refroidir le glaçage à 32 degrés. Donc vous pouvez aussi le préparer la veille et le réchauffer à température le jour J. Lorsque le glaçage est à température, on vient démouler la bûche congelée. On retire ensuite la feuille de rhodoïde et on vient glacer la bûche. On laisse le glaçage bien s'égoutter. Puis on réserve la bûche sur un plat. Pour la décoration, j'ai ensuite tout simplement mis des petites meringues à la noix de coco et des flocons en sucre. On réservera ensuite la bûche minimum 6 heures au frigo pour qu'elle décongèle. avant de déguster. Et voilà la recette est terminée. Bon appétit à tous ! Ma bûche de Noël est terminée. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces bleus si vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tout est en barre d'infos. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour de prochaines recettes de Noël. Je vous dis à très vite pour de prochaines recettes de Noël. Je vous dis à très vite pour de prochaines recettes de Noël. Noël. On y va. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501